Kamal Najem, j'ai 35 ans, je suis marocain-français, dans cet ordre-là. J'ai fait mon chilet en 2019, j'ai commencé en juin, j'ai fini en octobre. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Une vision propre de moi-même, une vision claire de ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ça m'a apporté aussi une vérité sur moi-même. Et le sentiment et le rappel que j'étais libre. Ce que je veux vraiment retenir, c'est que j'étais libre. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot rêve, pour toi ? Le rêve, ça veut dire le fantastique, l'inaccessible, l'idéal absolu, le paroxysme de toutes les pensées positives qu'on peut avoir. Ok. Et donc, du coup, c'est inaccessible, donc ça veut dire que ce n'est pas réalisable ? Oui. Oui. Premier réflexe, c'est que ce n'est pas un rêve, par définition, il n'est pas réalisable. Qu'est-ce que tu dis des gens qui disent qu'ils ont réalisé leur rêve ? Déjà, bravo, parce que c'est une démarche très longue, difficile à faire. C'est mettre des mots derrière ces rêves, parce qu'un rêve, ça se prend en son une phrase, mais ça se matéresse avec différentes actions, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, toute la vie. Est-ce que tu dirais que tu as des rêves ? Oui, j'ai découvert que j'avais des rêves, que j'ai oublié. Vraiment. J'avais oublié que j'avais des rêves, oui, oui. C'est vrai ? Est-ce que tu veux en partager un ? Oui, oui, bien sûr. Il y a des rêves, enfin, je suis généraliste, mais... Un rêve, c'est d'écrire un scénario de bande dessinée fantastique. C'est ça un de mes rêves. Je ne suis pas encore réalisé, mais il est réalisable. Oui, 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 complètement. Très réalisable. Complètement. Et il y a beaucoup de... Tu veux y travailler ou tu veux le laisser du domaine du rêve ? Pour l'instant, je ne travaille pas. J'écris une fois, deux fois par an et encore. D'accord. Mais je veux le laisser sur un rêve qui se fera au fur et à mesure de la vie, on va dire. Un rêve qui nous accompagne. Et quand tu étais petit, est-ce que tu rêvais de faire quelque chose ? Je rêvais comme tous les enfants. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être astronaute, je rêvais d'être cosmonaute, je rêvais d'être chercheur quand même. Ah oui ? Pendant longtemps, oui. Après, j'ai eu différents rêves, différents stades de ma vie. Oui. Mais moi, le questionnement que je me suis fait, c'est est-ce que le rêve que j'ai rêvé, c'est vraiment mon rêve ? Donc on repart from scratch de dire, voilà, maintenant, je suis adulte. Je sais pas mal de choses de la vie. Et je me connais. En tout cas, j'ai quand même bien appris à me connaître. Maintenant, on redéfinit les choses, on repose les choses. Et définis tes rêves. Et c'est le chiblet, c'est là où ça m'a aidé, entre autres. C'est à redéfinir quels étaient mes rêves que j'avais complètement perdus parce que, comme tout le monde, on est pris dans un sillage social. Et quand on n'est pas dans le sillage, il faut avoir les pieds et la tête sur les épaules pour savoir qu'on n'est pas dans le sillage et qu'on va dans le bon chemin. Donner du sens à sa vie, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ça évoque de se dire la vérité, de chercher, découvrir quelles sont nos vérités. Passer le coin avec lequel on a grandi, etc. Être prêt à affronter tout, à tout remettre en cause. On a des bases, parce qu'on ne part pas de rien. Et redéfinir quelles sont les vérités vers nous-mêmes. Trouver ce sens avec ces vérités-là qui vont évoluer dans la vie. Mais on a une base de vérité et une fois qu'on les redécouvre ou qu'on les découvre tout court, là, on a une bonne assise pour bien repartir. Est-ce qu'il faut les remettre en question ? Absolument. Moi, je suis... Alors là, par contre, vous êtes mal tombé. Je remets tout en question tout le temps. Après, des fois, c'est bien, des fois, ce n'est pas bien. Mais comme la vie change, le temps passe, je ne vois pas pourquoi les idées ne passent pas et ne changent pas. Donc, je pense que c'est tout. Parfait. Merci, Kamal. De rien, je t'en prie.